Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour faire notre petit tour hebdomadaire des armes en vente sur Destiny et cette semaine il y a des choses très très intéressantes, on va faire notre petit top 5 mais le palindrome n'en fera évidemment pas partie, franchement deux mauvaises pertes cette semaine je ne vous le conseille pas du tout comme depuis plusieurs semaines on est loin d'avoir des godrolls sur le palindrome En numéro 5, je vous propose d'aller à l'avant-garde et de regarder le fusil automatique qui est très très sympa ce Continental de cette semaine va avoir l'avantage d'avoir deux augmentations de stabilité à savoir persistance et équilibre idéal, vous avez aussi chargeur d'appoint si vous voulez mais plutôt équilibre idéal et combiné avec tir concentré, donc on va passer d'un fusil automatique très forte cadence, faible impact à un fusil automatique un peu plus équilibré, en plus on a un viseur pas dégueulasse donc franchement un combo assez intéressant si vous cherchez un fusil automatique avec un impact et une cadence moyenne En numéro 4, on continue dans les fusils automatiques mais cette fois auprès de l'épreuve et vous allez voir que ce petit dilemme du jour 0 a aussi des choses intéressantes à proposer Là encore, il a une double augmentation de stabilité avec contrepoids et cadre à broche mais on diminue en nombre de balles, on va passer autour des 21 si je ne dis pas de bêtises mais ce n'est pas très très grave vu qu'on est déjà sur un impact élevé et qu'on va passer sur du tir concentré qui va encore augmenter notre impact et diminuer notre cadence avec le viseur tir parfait On va être sur un archétype très intéressant de très très fort impact, très faible cadence ce qui peut être aussi intéressant pour le PVE, pour certains et du coup on n'a pas besoin d'énormément de balles ça peut être très très intéressant aussi En numéro 3, cette fois on se retrouve auprès de la guerre future et pas pour un fusil automatique A la guerre future, il y a des choses intéressantes comme le lance-roquette aussi, que je ne vous ai pas mis mais n'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment loin d'être mauvais pour le PVE Par contre, on va parler du vulnérable qui va avoir plénitude pour augmenter la stabilité Or la loi pour augmenter le temps de recharge ou une autre paire pour augmenter la portée et le tir automatique, donc pour tirer automatiquement effectivement la stabilité n'est pas très élevée mais avec plus d'énitude, franchement, il y a moyen de faire quelque chose donc moi je le trouve plutôt intéressant En numéro 2, une arme qui m'a sauté aux yeux tout de suite Franchement, j'ai vraiment très très hâte de l'essayer elle a l'air d'être super intéressante c'est le chaque jour nouveau de l'épreuve Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une combinaison de paires super intéressantes Déjà, on a œil de la tempête on a un petit calique qui ne diminue pas le nombre de balles mais qui augmente et la portée et la stabilité on a du canon à rayure si on préfère augmenter que la portée donc vraiment très intéressant déjà et en plus, on va se retrouver avec Outsider et du coup, Outsider et œil de la tempête c'est deux paires qui s'activent quand on est faible en vie donc on va avoir beaucoup plus de maniabilité, de portée, de stabilité bref, de tout dès qu'on est faible en vie et ça a l'air d'être vraiment une arme dédiée à ça finalement dans la réaction on est dans le mal elle va devenir surpuissante donc moi j'ai vraiment hâte de l'essayer je ne sais pas si c'est vraiment la deuxième meilleure de cette semaine mais en tout cas, c'est celle qui m'a très 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 intéressé j'ai vraiment envie de la tester n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et en premier, cette fois, un Godroll, l'Extrémophile 0-11 franchement, moi je le trouve très intéressant avec persistance et équilibre et dalle on va être en une stabilité pas loin de la perfection et munitions de gros calibre pour déstabiliser l'ennemi on est très très bien et en plus, on a un bon viseur le main ferme, vous voyez, qui augmente la stabilité et la recharge et en plus, avec un viseur bien ouvert franchement, ça fait extrêmement plaisir donc voilà, des armes très intéressantes cette semaine je trouve qu'on a une bonne cuvée donc profitez-en pour tester de nouvelles armes c'est super important pour s'amuser, je trouve, sur Destiny et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos Bye bye !